Hey, psst, l'as-tu vu passer? La prof masquée, la prof masquée Toujours cachée derrière ses notions Invisible comme le son Chuuuut La division Aujourd'hui, à prof masquée, on parle de la division. La division, c'est l'opération inverse de la multiplication. 132 divisé par 3 donne quoi? Donc, 132, c'est le dividende. 3, c'est le diviseur. Et la réponse, c'est le quotient. Le diviseur, c'est lui qui te dit en combien de parties égales tu dois séparer ton nombre. Je vais te montrer trois méthodes pour diviser, allant d'un niveau débutant à un niveau expert. La première méthode, c'est d'utiliser ton matériel multibase. Alors, on dessine le nombre, on représente le nombre avec le matériel. Une centaine, trois dizaines, deux unités. Je dois maintenant séparer ce nombre-là en trois paquets égaux. Je commence par la centaine. Est-ce que je peux séparer ma centaine en trois parties égales? Je peux seulement si je la transforme en dix dizaines. Alors, je vais la transformer en dix dizaines. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Donc, je suis maintenant rendue avec treize dizaines. Est-ce que je peux séparer treize dizaines en trois parties égales? Donc, je vais commencer à mettre une dizaine dans chacun des paquets jusqu'à ce que je ne puisse plus en mettre également. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Il m'en reste une. Donc, ma treizième. Je vais devoir la transformer en dix unités. Je dessine mes dix unités. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Je suis maintenant rendue avec douze unités. Si tu connais tes tables de base, tu sauras que douze divisé par trois donne quatre. Alors, tu pourrais tout de suite venir dessiner tes quatre unités dans chacun de tes paquets. Par contre, si tu ne les connais pas encore, tu vas faire le même processus qu'avec les dizaines. Donc, venir mettre une unité dans chacun de tes paquets. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Donc, ça fonctionne. Alors, je regarde le résultat de un paquet. Ça me donne quatre unités et quatre dizaines, 44. Pour te prouver que la division, c'est le contraire de la multiplication, je vais effectuer l'opération inverse. Alors, 44 fois trois. Donc, trois fois quatre donne douze. Je viens ajouter ma dizaine. Trois fois quatre donne douze. J'ajoute ma dizaine, ce qui me donne treize. Donc, j'arrive à 132, qui est mon dividende. La deuxième méthode, c'est en te servant d'un tableau de numération. Je dessine trois colonnes. Une pour les centaines, une pour les dizaines, une pour les unités. Donc, j'inscris mon nombre, 132. À côté, je viens dessiner un crochet dans lequel je vais inscrire mon diviseur. Dans ce cas-ci, c'est trois. En dessous du crochet, je vais venir me faire un autre tableau de numération. C'est ici que je vais inscrire mes réponses. Le tableau de numération sert à ne pas perdre la valeur de position à travers le calcul. Alors, je commence par la gauche. J'ai une centaine que je dois partager en trois paquets égaux. Je dois alors la transformer en dix dizaines. J'ai donc zéro centaine à partager. Alors, je marque zéro. Un moins zéro donne un. Il me reste toujours ma centaine. Je viens transférer dans la colonne des dizaines. J'ai dix dizaines plus les trois que j'avais déjà. J'ai donc treize dizaines à partager en trois paquets égaux. Je sais que trois fois quatre donne douze. Alors, je peux donner quatre dizaines à chacun. Treize moins douze donne un. Il me reste une dizaine. Je la transfère dans la colonne des unités. Je suis donc rendue avec douze unités. Quatre fois trois donne douze. Alors, douze unités moins douze unités. Il ne m'en reste plus. J'arrive à 44. La dernière méthode, c'est la division accrochée. Elle ressemble à la méthode précédente. Simplement, on retire le tableau de numération. On fait les transferts dans notre tête. On doit connaître nos tables également pour utiliser cette méthode. Je commence toujours par la gauche. Une centaine, je ne peux pas la partager en trois parties égales. Je dois la transformer en dizaines. Alors, je prends mes treize dizaines. Dans 132, j'ai treize dizaines. Je peux donc partager douze en trois parties égales. Ça me donne quatre dizaines à chacun. Donc, je viens inscrire quatre. Treize moins douze. Il me reste une dizaine. J'abaisse le nombre qui est à la position des unités. Il me reste douze unités à séparer en trois paquets égaux. J'ai alors quatre unités dans chacun de mes paquets. Douze moins douze, zéro. La réponse est quarante-quatre. Voilà! J'espère que cette capsule te sera utile. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada